C'est 45 minutes? Mais oui, 11h30. 1h45? Non, 45 minutes. À préciser. OK. Je vais changer maintenant, je vais parler en anglais, parce que c'est plus facile pour Catherine de me traduire. OK. Ouvrez vos Bibles, Jean, chapitre 10, s'il vous plaît. Nous allons lire deux passages bibliques et ensuite plonger dans le cœur de l'enseignement. Le deuxième passage se trouvera dans 2 Corinthiens, chapitre 12. Nous allons lire le texte uniquement en français. Donc, si vous l'avez en anglais, continuez. OK. Jean, chapitre 10, et nous allons lire de vers 1 à 5. Jean 10, verset 1 à verset 5. En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent. Et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Maintenant, nous allons lire de 2 Corinthiens, chapitre 12. Et on va lire de verset 1 à verset 9. Il faut se glorifier. Cela n'est pas bon. J'en reviendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au troisième ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais. Dieu le sait. Lui, il fut enlevé dans le paradis. Il entendit des paroles ineffables qui n'aient pas permis à un homme d'exprimer. Je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même, je ne me glorifierai pas, sinon de mes infirmités. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité. Mais je m'en abstiens, afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan, pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Trois fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Père, nous te remercions pour la puissance de ta parole aujourd'hui. Merci de nous accorder l'esprit de sagesse et de révélation. Tu illumines les yeux de notre compréhension. Tu transformes nos cœurs d'enlourcissement en cœurs ramouillés, tendres. Père, je prie dans le nom puissant de Jésus, que cette parole qui brûle dans ton cœur pour nous aujourd'hui, puisse passer à travers ce vase humain, et puisse pénétrer dans les profondeurs de chaque homme et chaque femme présents. Et je prie cela dans le nom d'alliance Yeshua, ce qui est le nom de Jésus au-dessus de tout autre nom. Amen. Le titre de mon message aujourd'hui est « Un peuple de révélation ». « Un peuple de révélation ». J'avais dans mon agenda qu'à partir de demain, j'avais prévu d'enseigner un séminaire de cinq jours qui s'appelle « La clé de la révélation ». C'est un cours assez dense au niveau universitaire ou aux facultés de théologie. Et c'est en fait un enseignement sur l'herméneutique. L'herméneutique, ce qui veut dire la science ou l'art d'interpréter les Écritures. Mais afin de rendre ce cours bien comme il faut, ça m'aurait pris quatre à cinq heures par jour, enseigner cela, dans les cours, en classe, suivi de quatre à cinq heures d'études ou de devoirs maison. Alors, ce genre de séminaire oblige une immense préparation de ma part. Je l'avais enseigné dans le passé, mais à la base, je ne suis pas enseignant. Alors, pour concevoir et mettre en place un cours si dense, m'aurait obligé au moins un mois de préparation. Donc, mai et juin étaient trop chargés pour moi de l'accomplir. Et c'est pour cela qu'on a décidé de ne pas faire le séminaire en ce moment. Alors, ce que je fais ce matin, c'est vous donner une version très abrégée de ce que j'ai prévu pour cette semaine. Parce que je crois que Dieu nous a appelés à être un peuple de révélations. Nous, nous appelons un peuple de sa présence. Amen. Et nous voulons cultiver la culture de sa présence parmi nous, n'est-ce pas? Mais nous ne voulons pas seulement se contenter de sentir sa présence le dimanche matin, hein? Mais aussi devenir un peuple qui marche dans cette relation dynamique avec Jésus tous les jours de la semaine. Amen. Mais j'ai rencontré des chrétiens puissamment remplis du Saint-Esprit qui ne connaissent pas la Bible. Ce n'est pas nous. Alors, il y avait deux amens dans la salle sur ça. Nous sommes un peuple qui aime la Bible. Nous aimons ses Écritures saintes. Ses paroles sont la vie pour nous. Alors, si nous sommes un peuple de sa présence, et si nous méditons jour et nuit de sa parole, tôt ou tard, nous allons recevoir la révélation, vrai ou faux. Les choses doivent sauter à nos yeux quand nous lisons les Écritures. Nous ne lisons pas la Bible comme un manuel scolaire d'histoire. Nous la lisons comme une lettre d'amour du Père, écrits par notre Père Céleste. Chose qui nous encourage. Ce qui est pour nous également la nourriture spirituelle. Amen. Alors, nous devons être un peuple qui marche constamment dans la révélation. Maintenant, il y a des types différents de révélations. Je vous donne un exemple. Et pour moi, c'est la pierre angulaire de l'Église. Est-ce que vous vous rappelez quand Jésus a dit à ses disciples, « Qui dites-vous que je suis? » Et Pierre déclare au Éfo, « Tu es le Christ, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Alors, comment est-ce que Jésus a réagi face à cette déclaration? Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, Pierre. Mais mon Père au ciel te l'a révélé. Et tu es un Petra, et sur ce Petro, ça se trouve que j'ai confondu les deux mots, mais c'est deux mots différents. Où sont les Grecs dans la salle qui peuvent me dire la différence? Donc, deux mots différents. Toi, tu es Petra, et sur ce Petro, je construirai et je bâtirai mon Église. Et je suis sûr que dans ce passage, il ne parle pas de construire son Église sur un homme à part l'homme Jésus. Non. L'Église est construite sur la révélation. Quand Paul écrit à l'Église de Corinth, dans sa toute première lettre, chapitre 14, il dit ceci, quand vous vous rassemblez pour vos cultes, il y aura quelqu'un avec un chant, quelqu'un d'autre avec une prière, quelqu'un d'autre une prophétie, quelqu'un d'autre une révélation. que tout se fasse pour l'édification. Ça veut dire, mes amis, que chaque fois que vous vous rassemblez, la puissance de la révélation est présente parmi vous. Amen. Chaque fois que tu rencontres un frère ou une sœur en Christ, une fois que vous avez dit bonjour, ça va? C'est pas grave. Ou est-ce que tu as vu le match hier soir? Après tout ça, est-ce que tu as vu l'équipe américaine battre l'équipe française en foot féminin par hasard? C'était pas très... Il n'y a pas longtemps. Une fois que vous avez terminé toutes ces choses superficielles, il devrait y avoir quelque chose qui coule entre vous. Tôt ou tard, la révélation commence à jaillir dans la conversation. Amen. Vous me suivez? ces choses dans la parole que Dieu vous a révélées commencent à monter à la surface de votre âme. Et dans ce partage entre frères et sœurs, ces choses vous encouragent mutuellement. Vous me suivez? Vous voyez, partager la révélation devrait faire partie de notre vie quotidienne. Qu'est-ce qu'une révélation? Qu'est-ce qu'une révélation? Le mot en grec, apokalupsis. Apokalupsis. Are you with me today? Did I lose you? Vous êtes l'âge? Okay, everybody say, tout le monde dit. On va le dire en grec. Apokalupsis. Apokalupsis. Is there a, in the French Bible, is there a book in the scriptures that resembles that word? dans la Bible française, y a-t-il un livre, un titre de livre qui ressemble à ce mot en grec? Voilà, merci. Le tout dernier. Et en anglais, on appelle ce livre le livre de? Revelation. Voilà. C'est le mot, c'est le même mot. Un mot qui consiste de deux mots racines. Le premier mot veut dire une couverture ou comme un drap qui couvre ou un rideau qui couvre, Et le deuxième mot veut dire enlever. Donc, imaginez, vous entrez dans une galerie d'art et dans cette galerie, il y avait un sculpteur fameux et c'est le jour où il va révéler ou dévoiler son dernier chef-d'oeuvre. Vous entrez donc dans la salle et vous voyez au fond un objet immense au milieu mais couvert d'un drap. Vous pourrez vous approcher de cet objet, le toucher parce que c'est quelque chose de tangible. Et vous pourrez même faire des observations mentales concernant la chose. on peut, par exemple, estimer la hauteur de la chose, la largeur de la chose. Si on voit la base, peut-être on peut même discerner de quoi ce sculpture est fait. Mais tout le monde attend l'arrivée du sculpteur. enfin, il arrive et il enlève le drap et tout le monde voit son chef-d'oeuvre dans tous les détails. C'est ça le mot révélation. Ce n'est pas créer quelque chose qui n'existe pas. il ne s'agit pas d'inventer quelque chose de nouveau. Mais les choses révélées par Dieu ont toujours existé. Amen. Il ne s'agit pas de créer une nouvelle vérité. Il s'agit de révéler ce qui existe déjà. C'est ça la beauté de la Bible. Combien de fois vous pourrez lire Jean 3,16 par exemple? Et à la millionième fois que vous la lisez, tout d'un coup, l'Esprit de Dieu saute à l'intérieur de vous et vous voyez quelque chose que vous n'avez jamais vu auparavant. C'est ça la révélation. Amen. La révélation n'est pas Dieu qui rajoute un nouveau livre à la Bible. Ce n'est pas ça la révélation. Ça c'est la création. Autre chose. Vous savez de quoi je parle? Voici donc la définition de révélation. Et l'apôtre Paul était champion des révélations. Il recevait et écrivait ces révélations à travers le Nouveau Testament. nous avons parlé de Pierre aussi qui recevait la révélation de la nature de Jésus. Jésus était beaucoup plus que simplement fils de Marie. Plus que ce rabbin de Nazareth. Plus qu'un prophète. il était fils du Dieu vivant. Et c'est ça la révélation que Pierre a reçue. Écoutez-moi bien. Jésus n'était pas devenu fils de Dieu suivant cette révélation. Il était toujours fils de Dieu. Il l'est toujours aussi. Il marchait parmi ses disciples. Il mangeait avec eux. Il dormait avec eux. mais ces hommes ne connaissaient pas qui il était vraiment. Vous voyez? C'est ça la puissance de la révélation. J'ai cité sept exemples rapidement. La révélation de la grâce par exemple. La révélation de l'adoption. Mais c'est incroyable comme révélation pour vous et moi. La révélation du salut des peuples non-juifs de la terre. Je pense que Paul a considéré ce dernier comme sa plus grande révélation. Et c'est effectivement cette révélation qu'il a mis en conflit avec certains d'autres apôtres. Alors, comment recevoir la révélation? Comment recevoir des révélations? Première chose, il faut savoir d'où viennent des révélations. Elles viennent de Dieu lui-même. Il est l'auteur de toute vérité. Il est la source de toute révélation. Merci Seigneur. La source de sa révélation communiquée, c'est la Bible. Vous me suivez jusque-là? Heureusement, aujourd'hui, nous avons cette version écrite de la vérité révélée par Dieu. Amen. Merci Seigneur. Quel outil vous possédez, frères et sœurs? Si jamais vous avez une question sur quelque chose que vous entendez, vous pourrez vous-même chercher dans la parole de Dieu sa véracité et vérifier que si cette chose est vraie ou pas. Ce n'est pas seulement le droit de chaque enfant de Dieu, c'est aussi la responsabilité de chaque enfant de Dieu. Si le Saint-Esprit de Dieu demeure en vous, vous êtes capables de recevoir la révélation. Et maintenant, vous avez la responsabilité de tester les révélations venant d'autres sources, d'autres personnes. Vous êtes là. Chaque révélation est basée sur la Bible. Si vous pensez avoir reçu quelque chose de la part de Dieu, que la Bible dénonce comme fausse doctrine, je suis 100% certain que vous n'avez pas entendu de Dieu. Hallelujah! Est-ce que vous êtes toujours là? Est-ce qu'il faut que je répète cette dernière phrase peut-être? Ok, je vais le redire. Si vous pensez avoir entendu quelque chose de la part de Dieu, et cette chose est contradictoire à ce que dit la Bible, je peux vous dire avec certitude que vous n'avez pas entendu de la part de Dieu. Vous avez entendu d'une autre source, mais cette source n'est pas le Dieu de la Bible. Maintenant, vous êtes tous capables d'entendre la voix de Dieu. C'est pour cela mon premier passage lu, c'était Jean 10. Mes brebis connaissent ma voix et elles ne vont pas suivre la voix d'un étranger. Comment recevoir la révélation? Je dirais honnêtement que 20% est une inspiration, vient d'une inspiration. Mais 80% viennent de la transpiration, du boulot, quoi. D'autres termes, il faut travailler pour recevoir. Ah-ha! Il faut travailler. Amen. I mean, and just holding your little Gideon Bible in the hand and watching television and eating chips at the same time, it does not constitute working. Tenir la petite Bible dans la main en regardant la télé et mangeant vos chips, ça, c'est pas travailler. Ah bon? Ah bon, pasteur? Non. C'est pas comme ça. Ou avoir un songe au milieu de faire un songe au milieu de la nuit, ça ne n'est pas travaillé non plus. Amen. Amen. Maintenant, si vous êtes jeune dans le Seigneur, vous entendez des choses de la part de Dieu, ne marchez pas dans la peur non plus. Ne craignez pas les choses que vous entendez de Dieu, mais sachez tout simplement que vous êtes au début de votre marche chrétienne. vous n'êtes pas à la fin et il vous faut apprendre encore beaucoup de choses. Amen. All right. Number three. Numéro trois. Recevoir la révélation est une part science et une part art. La révélation est une part science et une part art. Dans le cours que j'enseigne, ce séminaire fameux, il s'agit de 23 principes différents. 23 principes. Si vous apprenez ces principes et vous les maîtrisez, je peux vous assurer que vous pourrez correctement interpréter 90% des versets bibliques. Vous n'aurez pas peur de rater ou de tomber dans des erreurs, dans des fausses doctrines, des extrêmes. Mais la plupart de nous ne connaissent pas ces 23 principes. C'est ça le problème. Depuis septembre, j'ai des entretiens avec mon genre David. Et dans nos entretiens, j'explique un ou deux de ces 23 principes. Et je lui enseigne comment étudier la parole de Dieu. c'est ça, travailler pour recevoir la révélation. Vous me comprenez? Je n'ai aucune idée si vous pensez que les messages sont une bonne nourriture si je ne vous ai pas. Je pense que je travaille mes messages et que je vous offre une bonne nourriture spirituelle. et je le dis en toute humilité. Je pense que la nourriture dans cette maison est une bonne nourriture, messieurs. J'ai étudié la Bible depuis 46 ans. J'ai pris le temps de me former, d'être équipé pour enseigner la parole. Je ne suis pas dans ma chambre juste en attendant. Parle. Parle. Parle, Seigneur. Me voilà. Me voici. Oh! Oh, voilà! Le message, je l'ai saisi. Il y a un moment clé. Oh, oui! Je comprends. Mais vous n'avez aucune idée du nombre d'heures que je passe dans la parole avant de recevoir. Je parle des jours, des semaines, des mois avant que le message ait suffisamment formé pour être livré. Je ne suis pas là pendant cinq minutes en train de prier comme ça. Le Seigneur dit, Dieu peut le faire comme ça. Il n'y a pas de souci. Ça m'est arrivé peut-être une ou deux fois de me tenir devant vous, ouvrir mon ordinateur et entendre de la part du Seigneur, « Fiston, ne prêche pas ce que tu as préparé. » « Alors, Papa, qu'est-ce que tu veux que je dise? » « Suis mon Esprit Saint. » Ce n'est pas le cas aujourd'hui, mais ça m'est arrivé. Ça n'arrive pas très souvent. Mais le point, c'est que j'ai pris le temps de faire le travail en amour. Et puisque j'ai fait le travail en amour, le Saint-Esprit peut agir. vous me suivez? C'est tellement important ce principe. Il y a toujours une partie d'art avec la science. Peut-être un verset me parle d'une certaine manière, mais il va vous parler d'une autre manière. On pourrait ensemble aller visiter le musée du Louvre, se tenir tous les deux devant la Joconde. Et tu vas croire qu'elle te regarde avec une certaine chose dans ses yeux. Et moi, je vais comprendre autre chose dans ses yeux. Vous avez entendu parler de cette histoire, quatre souris aveugles dans la jungle. Et ils sont tous coignés contre quelque chose. La première étant la patte et ressentit l'objet. Ah, c'est tout dur. C'est rond. C'est épais. Ça doit être le tronc d'un arbre. Je vous dis tous, mes amis, on s'est coignés contre un arbre. La deuxième souris est en sa patte. Et il sent quelque chose de grand et de souple. Et il dit, oh, non, 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 non. It's a giant leaf of a tree. Et il dit, non, 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 non. C'est la feuille énorme d'une plante. Et another was standing by very closely. La troisième, tout près. And suddenly, an object pierced his stomach. Et tout d'un coup, un object est rentré dans son ventre. Et il a senti c'était dur. Comme du bois. Et il dit, non, 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 we're in front of a mighty army and everyone's holding a great spear in his hand. Et la souris dit, non, 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 on est devant une armée et tout le monde tient une épée à la main. La quatrième sentait quelque chose qui bougeait un peu comme un serpent. Il a touché, il a senti. Et c'était humide. Et il y avait quand même de l'air chaud qui sortait. Et il a dit, non, 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 on est devant une armée de serpents. mais en réalité, chaque souris avait touché une partie différente d'un grand éléphant. alors, c'est pareil quand nous rentrons dans la parole de Dieu, nous entendons, nous voyons des choses différentes de la même vérité. quand nous commençons à rentrer dans cette dimension de révélation, il y a quand même des dangers. Je vais les citer rapidement. Dans 2 Corinthiens 12, verset 7, on l'a lu au début, Paul a dit ceci, écoutez bien, « A thorn in the flesh was given me. » On m'a mis une écharpe dans la chair. Il l'appelle même « An angel of Satan. » Est-ce que vous aimeriez recevoir un colis par la poste demain en pensant, « Oh oui, mon anniversaire est arrivé tôt. » Vous ouvrez le colis et c'est un cadeau. Mais le cadeau qu'on vous a envoyé est en fait un ange de Satan. Est-ce que votre réponse serait « Gloire à Dieu? » Pourquoi est-ce que Paul a reçu un tel don, un tel cadeau? En raison de la grandeur des révélations. Vous voyez, un des dynamiques de la révélation, c'est que cela ouvre une porte dans la dimension spirituelle. Nous recevons ces téléchargements du ciel. les hommes autour de nous ne peuvent pas voir ces choses, mais les puissances démoniaques peuvent les voir. Alors, non seulement la révélation attire la gloire de Dieu, mais elle attire aussi l'activité démoniaque. forcément. Alors, je n'ai pas peur des démons, mais il faut comprendre ce qui se passe. Paul a dit que cet ange de Satan était donné pour qu'il ne s'enorgueillit pas. Un des pièges dans cette révélation que nous recevons, c'est que ça peut nous enorgueillir. Dites « Amen » ou « Oh là là ». C'est une réalité, mes amis. Encore cinq minutes, s'il te plaît. Merci. OK. Numéro deux. Deuxième danger. Paul dit dans 2 Corinthiens 11, verset 3, ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers et trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Verset 14, cela n'est pas étonnant puisque même Satan lui-même se déguise en ange de lumière. La révélation attire toujours des esprits trompeurs. toujours. C'était exactement la stratégie de Satan dans le jardin d'Éden. Il a utilisé quelque chose venant de Dieu pour séduire la femme et la tromper avec un mensonge. vous êtes là? La révélation va toujours attirer ces esprits trompeurs parce qu'ils exploitent l'orgueil de l'homme et ils attirent ces esprits de tromperie, de séduction. C'est pour cela d'ailleurs que l'apôtre Paul a écrit à son fils Timothée en 1 Timothée 4, verset 1, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers jours il y aura des esprits séducteurs qui vont conduire les gens vers les doctrines des démons. Alors, nous nous rapprochons de la fin des temps, c'est logique de voir de plus en plus de gens séduits par ces esprits. Ne soyez pas étonnés. Ne soyez pas étonnés si vous voyez quelqu'un qui s'en orgueille, qui dit « Dieu m'a donné une révélation qu'il n'a donnée à personne d'autre. » Pourtant, cette révélation existait déjà dans le Nouveau Testament. Oh, pardon. Ces genres de personnes existaient déjà dans l'époque du Nouveau Testament. Et ce n'était que le début des derniers temps. Nous voici deux mille ans plus tard. La dernière chose se trouve dans Galaties 3, verset 3. Paul a dit « Je vous félicite, vous avez bien commencé dans l'esprit. Mais est-ce que maintenant vous allez terminer dans la chair ? » On a bien commencé. Quelque chose dans la révélation nous fait perdre notre équilibre. Nous perdons cet équilibre. Si vous connaissez un peu sur la nutrition, vous savez, si on mange une seule chose tous les jours, même si cette chose est bonne pour la santé, votre corps a besoin d'une diversité de nourriture. Vous me suivez ? Votre corps a besoin d'une diversité. Alors, si vous mangez la même chose tous les jours, tôt ou tard, vous allez tomber malade parce que le corps perd son équilibre. même si cette chose est très, très, très bonne pour votre santé. Une chose qui me soucie un peu dans le christianisme moderne et dans tous les réseaux sociaux que nous avons à notre disposition, vous pourrez toujours trouver quelqu'un qui est d'accord avec vous. N'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Et c'est pour cela Dieu vous a placé dans une famille. Parce que dans une famille, tôt ou tard, vous allez trouver quelqu'un qui n'est pas tout à fait d'accord avec vous. Gloire à Dieu ! C'est pour cela nous sommes dans une famille. Peut-être que vous pensez que c'est pénible. Mais cela fait partie de la protection de Dieu pour vous. Parce que si vous vous entourez seulement des personnes qui ont la même pensée que vous, tôt ou tard, vous allez terminer en tomber malade. parce que la création de Dieu exige la diversité. Amen. Vous me suivez toujours ? Comment éviter ces pièges ? Numéro un. Partagez vos révélations. Et soumettez-les au jugement. Non, c'est pour moi. C'est de la part de Dieu. C'est que pour moi. Je ne suis pas obligé de partager ça. En Galaties, chapitre 2, verset 1, Paul raconte qu'après quatorze ans de ministère, quatorze ans, il a vu des miracles, il a vu des villes entières venir à Christ. Il prend Barnabas avec lui et Titus et ils montent tous les trois à Jérusalem pour rencontrer tous les autres apôtres et pour leur soumettre leur révélation. Ceci, après quand même quatre ans d'un ministère très réussi, et pourtant, il a choisi de soumettre sa révélation. et il dit la raison pour ne pas courir ou avoir couru en vain. D'autres termes, Paul n'était pas seulement en train de dire « Que pensez-vous de cela? » Il était totalement ouvert, réceptif, même si les apôtres décidaient « Oh, tu as tort, tu as raté quelque chose. » Mais qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? « Si je reçois une nouvelle révélation, je vais commencer une nouvelle église avec. » Et j'attire les gens qui sont d'accord avec moi. Eh oui. « Hello, are you following me? » Mais c'est totalement anti-écriture. Ce n'est pas le plan de Dieu d'agir comme ça. Paul l'avait dit aux Corinthiens que quand il y a un rassemblement, il y a trois prophètes parmi eux, chacun prend son tour. Et quand le premier parle, que font les deux autres? Ils se taissent, ils jugent ce qui est dit. « Si vous n'êtes pas prêt à laisser juger ce que vous croyez, je peux vous dire, vous avez déjà ouvert le cœur à un esprit trompeur. peut-être la graine d'origine venait de Dieu. Mais cette graine ne produira pas la gloire de Dieu tant qu'elle reste cachée en secret dans votre cœur. ou que vous la partagez uniquement avec ceux qui sont d'accord. Je suis reconnaissant qu'au moment de demander adhésion à la Fédération protestante de France, ils ont pris notre confession de foi. Ils ont analysé de A à Z chaque mot, chaque détail, toutes virgules, tous points. Ils ont regardé tout le document. Et à la fin, ils ont dit, « On a une suggestion à vous faire, un mot que nous voulons que vous supprimez de votre confession. » J'ai dit, « D'accord, ce n'est pas un problème. On n'a rien à cacher. On va supprimer ce mot-là. » Vous me suivez? Numéro deux, pour éviter. Donc, première chose que j'ai dit, ouvrez vos cœurs, partagez vos révélations. Point deux. Toute révélation vient de la lumière de la vérité. Toute révélation cherche la lumière. Mais si vous gardez la révélation dans l'obscurité, elle va changer la nature. Sans juste sa nature. Et le Nouveau Testament parle de notre communion fraternelle comme la lumière. Alors, la vraie révélation qui vient de Dieu produira toujours plus de communion fraternelle, plus de lumière. Toujours. Pas moins de communion. Mais toujours plus de communion. Parce que la révélation aime la lumière. Elle n'aime pas l'obscurité. Vous êtes là? Alors, si jamais vous rencontrez un petit groupe obscur quelque part, isolé dans le petit coin, isolé, mis à part, barricadé, ils se sont séparés du reste du corps de Christ. vous pourrez être sûr qu'ils ne marchent pas dans la vérité. OK. Numéro trois. Numéro trois. J'aime bien celui-ci. La vraie révélation ne devient jamais dogmatique. Jamais. become dogmatic. Jamais. Argumentative. Closed. Ou fermé. OK. Proverbs chapter 1, verse 5. Je vous donne un exemple. Proverbs 1, 5. It says that wisdom listens in order to grow in knowledge. afin d'augmenter son savoir. Quand vous ne pourrez plus écouter, quand vous êtes simplement en train de défendre ce que vous croyez, vous avez dévié du chemin de la vérité de Dieu. D'accord? Parce que la vérité n'est jamais dogmatique. Elle ne doit pas insister. Elle ne doit pas l'être non plus. Parce que la vérité est éternelle. Numéro quatre. Gardez les yeux sur Jésus et non sur la révélation. Amen. Gardez les yeux sur Jésus. Le tout premier verset du livre d'Apocalypse dit ceci. Voici la révélation de Jésus et des choses à venir. Deuxième. Mais la toute première chose, première révélation, c'est lui et lui seul. Alors, votre révélation devait aussi produire plus de Jésus en vous. Amen. Maintenant, si je vois moins de Jésus en toi, en vous, qu'est-ce que cela me révèle? que vous ne marchez pas entièrement dans la vérité de Dieu. La vraie révélation produira toujours plus de Jésus dans ma vie. Et il ne reste que vingt petits points. C'est une blague. Ce n'est pas une révélation. Je vous invite à vous lever. Je ressens votre fatigue. On aurait pu faire cela dans vingt heures d'enseignement. C'est vraiment un survol. Donc, j'ai quand même réduit à cinquante minutes de message. Deux dernières pensées pour clôturer. Paul a dit que quand vous avez une révélation ou un chant ou un don, que cela soit livré pour l'édification du peuple. Que l'Église soit édifiée. l'objectif de toute révélation qui vient de Dieu est d'abord glorifier Jésus. Deuxième, aussi l'édification de son Église. Pas pour la destruction ou la division de son Église. C'est l'édification de son Église. Amen. Trop souvent, nous sommes si passionnés par ce que nous croyons que nous produisons plus de mal que du bien. Je ne suis pas en train de juger ce que vous croyez. Je vous demande simplement d'examiner le fruit. Parce que dans la parole de Dieu, il est marqué que quand la révélation vient, que cette révélation serve à l'édification de l'Église. Vous me suivez? En Éphésiens 1, verset 17, c'est la prière que je prie chaque fois que je prêche. que le Seigneur nous accorde un esprit de sagesse et de révélation. Avec toute révélation qui vient de Dieu, demandez également l'esprit de sagesse. Plus grande, plus importante la révélation, plus on a besoin d'une sagesse. dans les proverbes, il est marqué que la sagesse rend la connaissance acceptable. Après avoir donné ma vie à Jésus, je n'avais que 14 ans à l'époque, j'étais élevée dans l'Église toute ma vie. Je suis rentrée à la maison. J'ai trouvé ma maman. je suis tombée à ses genoux pleurant. Maman, tu vas brûler dans l'enfer si tu ne donnes pas ta vie à Jésus. Est-ce que c'était une vérité? Oui. Oui, j'avais raison. Est-ce que j'étais sage? Non. Et j'ai déclenché la Troisième Guerre mondiale chez moi suite à ça. Ça a duré 20 ans. Aujourd'hui, heureusement, ma mère aime tout ce que je fais. La révélation était bonne en elle-même, mais ça a manqué de sagesse. Alors, maintenant, nous allons prier parce que nous ne voulons jamais craindre la révélation. Amen. Nous voulons marcher dans la révélation. Mais avec ces révélations, Seigneur, accorde-nous la sagesse. si vous êtes là les dimanches matin et vous regardez à travers la salle, vous voyez des gens et vous croyez que vous avez reçu une révélation pour une personne particulière, peut-être c'est quelque chose qui vient du Seigneur. Mais il faut se poser la question, que faut-il faire avec la révélation? Vous approchez de quelqu'un que vous ne connaissez pas? Le Seigneur m'a révélé ceci. C'est la folie. Cette manière d'agir, c'est la folie. Vous ouvrez une porte pour le diable comme ça. Alors, chaque fois que je reçois une révélation, je demande la sagesse avec. Demandez-le la sagesse. Ou partagez la chose avec un des responsables. Tiens, je crois avoir reçu telle et telle chose pour cette personne. Est-ce que vous pourrez juger cette parole? Peut-être vous pourrez m'accompagner pour que je puisse partager avec la personne ce que j'ai reçu. Comme ça, la personne est dans un lieu de sécurité. c'est la sagesse. Plus grande est la révélation, plus on a besoin de sagesse qui va avec. Levez-vous nos mains devant le Seigneur. Je prie maintenant que le Dieu du Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous accorde un esprit de sagesse et un esprit de révélation dans toute la connaissance de Christ. Je prie sur votre écoute aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, que vous entendiez clairement la voix de votre Père Céleste et la voix du Saint-Esprit. Je prie sur vos âmes à partir d'aujourd'hui, que vous soyez des ouvriers avec la parole qui n'a pas à rougir. je déclare la sagesse de Dieu sur vos vies dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et tout le monde a dit Amen. Vous avez fait super bien. Il fait chaud et gloire à Dieu. Il n'y a que la moitié qui a fait une bonne sieste. Je crois que cette parole est vraiment fondamentale pour notre marche. J'aurais bien voulu faire le séminaire cette semaine. Je crois qu'on va le faire dans le prochain avenir. Soyez des bons travailleurs, des bons ouvriers avec la parole de Dieu, mes amis. Amen. Glorifions toujours Jésus. Bénissons toujours son Église. Amen. Est-ce que je peux faire appel à l'équipe de prière? S'il vous plaît, approchez-vous maintenant. et peut-être vous luttez dans votre vie ou peut-être vous avez perdu votre passion pour la parole de Dieu. Il y a une onction ici pour retrouver la passion de la parole. Si cela vous parle, vous interpelle, pour clôturer, je vous invite à vous approcher pour recevoir la prière. En fait, on va ouvrir l'hôtel. C'est un temps libre. peut-être il y a des choses à régler dans votre vie devant Dieu. Je vous encourage à le faire aujourd'hui avant de partir. Le Seigneur m'a mis une parole à cœur pour quelques personnes. Il m'a montré que certains parmi vous ont perdu votre discipline dans l'étude de la parole. Si aujourd'hui vous donnez votre cœur à Jésus, à nouveau, pendant les deux mois devant vous, vous trouverez un temps de grand rafraîchissement dans la parole de Dieu. Dieu vient de me le dire. Me donnez cette promesse pour vous. Amen. Repentez-vous si nécessaire. Recevez maintenant cette promesse dans vos cœurs. Soyez déterminés. Cet été, je ne vais pas tomber dans la paresse, manque de discipline, je ne vais pas gaspiller mon temps de repos. Je vais me rafraîchir dans la parole de Dieu. Si cette parole vous parle, avancez pour la prière et on va tout durer. Sous-titrage Sous-titrage